Kate Middleton tenait à remercier les sympathisants du monde entier qui se sont joints à la reine et au prince Charles pour lui souhaiter un joyeux 40e anniversaire. Le duc et la duchesse de Cambridge ont une équipe de personnel fidèle et talentueux qui gèrent leurs comptes de médias sociaux populaires, partageant les détails de leurs fonctions royales et de leurs projets caritatifs. Mais de temps en temps, Kate et William prennent en charge le clavier et envoient eux-mêmes des messages personnels. William le fait plus régulièrement que sa femme, envoyant normalement des messages sur le sport, mais aujourd'hui, à l'occasion du 40e anniversaire de Kate, la duchesse a envoyé son propre message. Aux côtés de l'une des trois nouvelles photos partagées pour marquer cet anniversaire marquant, elle a écrit. Merci pour tous vos très gentils voeux d'anniversaire, et à Paolo et à la National Portrait Gallery pour ces trois portraits spéciaux, pour faire savoir aux fans que le message venait d'elle et non de son personnel, elle l'a signé. C. Kate envoie rarement des messages personnels, mais le couple a utilisé son téléphone pour envoyer un tweet le jour de Noël. Ils ont écrit, ce Noël sera différent de ce que tant d'enters nous avaient prévus. De ceux qui sont seuls ou qui doivent s'isoler loin de leurs proches, aux personnes incroyables qui soutiennent notre NHS et prennent soin de ceux qui en ont le plus besoin, nous pensons à vous. WC avant aujourd'hui, le dernier tweet solo envoyé par Kate était le 12 novembre pour marquer une visite pour célébrer le 100e anniversaire de Poppy Epil. Elle a écrit. Ce fut un véritable honneur de passer du temps avec le colonel Blum et de le remercier pour les sacrifices qu'il a fait pour notre pays. Lui parlement encore une fois souligné pourquoi le souvenir est si important et pourquoi nous devons remercier ceux qui combattus et mourus pour que nous puissions vivre en paix aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada